Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple de l'IS, CDAO, le Niger vient de prendre une décision salutaire. Oui, il a fallu l'avènement du CNSP au Niger, dirigé par le général Abou Daman Chani, pour prendre cette décision très très courageuse. On écoute ensemble, c'est important et on partage. On écoute, merci. Compte tenu de l'ampleur que prend cette activité de mendicité, nous avons décidé de séviller. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons rassembler, regrouper ces mendiants et les acheminer dans leurs villages respectifs. Avec des infirmières instructions qui seront données au service de la gendarmerie, de la police, qui sont sous les actes routiers, d'empêcher leur retour dans la capitale. Cette mendicité, ceux qui en font un métier sont à la recherche de facilités. Et cette activité fait d'eux, des paressions. Pendant que les Nigériens de tous bords, pendant que les Nigériens de la refondation s'activent chacun dans le domaine qui est le sien, pour chercher à travailler de la dignité. Pendant que les gens sont dans les travaux champêtres depuis un mois, un mois et demi. Cela s'adonne à la mendicité, matin et soir, ils ne font qu'étendre la main. Souvent, ils constituent même un dingy à la circulation routière. Donc, nous avons décidé de les renvoyer dans leurs villages respectifs. Ils vont être regroupés, pris en compte. L'État nous a mis en place les moyens pour qu'ils soient regroupés, nourris avant d'être acheminés dans leurs villages respectifs. Les principaux axes ont été retenus. Et ils vont être acheminés chacun le plus proche de son village. Ce qui doit être important à retenir, c'est que si les revenus, nous allons faire en sorte que désormais, au lieu qu'ils sillonnent les quartiers de Niamé et les carrefours, nous allons les envoyer travailler dans la grande irrigation. Du Canada jusqu'à Gaïa. S'il y en a assez, nous allons les acheminés jusqu'à Diffa. Donc, il faut que ceci soit entendu comme dit. S'ils reviennent, ils vont se retrouver dans les régions de la grande irrigation. Ils vont travailler. Ce ne sont pas des travaux forcés, mais ce sera des travaux obligatoires. Juste à ce qu'ils se décident à retourner définitivement dans le village. Donc, voilà ce que j'ai tenu à vous dire pour que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas une activité de dignité. Nous voulons que le Nigérian de la Réfondation accepte de vivre dans la dignité, qu'il travaille pour chercher ce qu'il doit manger par ses propres forces. Donc, c'est tout à fait. C'est très clair. La Réfondation au Niger a décidé de taper du poêle sur la table. La maldicité n'est pas un travail. Le ministre a expliqué. On ne peut pas accepter qu'à travers l'Afrique, on voit des Nigériens qui salissent et tennissent l'image, la notorieté et l'honorabilité des Nigériens. Non. L'image des Nigériens, non. Le Nigérien est un bosseur. La Nigérienne est une bosseuse. Donc, ils ont décidé de faire de la mendicité, le travail. Le ministre, avec fermeté, a dit « C'est terminé maintenant. » Mais comment ça ? Tu es invalide. Tu as tes bras. Tu as ton pied. Tu as tes membres. Tu as ton corps. Tu as tous tes sens. Tu refuses de travailler et tu veux devenir un mendiant. Fais de la mendicité dans la rue de Niamé, dans la rue de la capitale de la sous-région. C'est terminé. Au Niger, c'est terminé. Ils seront envoyés dans leur village. Parce que dans leur village, là-bas, il y a des terres. Ils vont cultiver la terre. Mais sur une récidive, l'État a des endroits dans les rizières où ils vont semer les riz. C'est important. Au moins là-bas, ils pourraient apporter, comment direz-je, à l'humanité, ils pourraient apporter aux Nigériens, ils pourraient apporter, n'est-ce pas, à l'Afrique. Ils ne sont pas nés pour être assistés éternellement. Ils n'ont pas d'un kit de handicap qui ne les empêche, n'est-ce pas, d'être, comment direz-je, de travailler, que d'aller faire de la mendicité. Nous saluons cette décision historique importante qui réhance l'image du Niger. Merci beaucoup à la Réfondation. Merci beaucoup au CNSP, à son général, à son commandant-chef, le général Abou Darman Chani. On est ensemble. Vive la US. Merci.